Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale pour une interview exclusive avec le président de la République du Sénégal, Macky Sall, avec moi pour l'interview Christophe Boisbouvier de Radio France Internationale. Monsieur le Président, bonjour. 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 Je vous remercie. D'abord, je voudrais dire que ces chiffres ne sont pas sous-estimés. Au moment où nous parlons, effectivement, nous sommes à 342 personnes infectées. Et au moment même où je vous parle, on vient d'enregistrer le troisième décès. En fait, nous avons comme nombre de décès 3 depuis tout à l'heure. Et bien sûr, plus de 198 qui sont sortis de l'hôpital, donc guéris, avec aujourd'hui 142, 141 précisément si on enlève les décès de tout à l'heure, qui sont dans les établissements hospitaliers. Oui, c'est un chiffre assez positif si l'on considère le rythme de propagation de la maladie et surtout le taux de décès dans la plupart des pays. Je pense que cela est dû au fait qu'il y a une combinaison de facteurs. C'est d'abord la prise en charge précoce dans le milieu hospitalier, puisque nous avons un dispositif d'alerte et de coordination et d'identification des contacts et des malades. Et immédiatement, tous les contacts sont en confinement total dans des établissements hôteliers. Et tous les malades sont absolument tous à l'hôpital et sont traités. Bien entendu, le traitement a certainement un rôle à jouer dans ce taux. Je sais que nos praticiens, nos professionnels de la médecine ont décidé assez rapidement de mettre en place un certain nombre de protocoles qui font un débat ailleurs, en particulier l'utilisation de l'oxy-chloroquine qui est combiné à l'azithromicine. Je pense que cela a certainement aussi joué. En plus, nous avons une population relativement jeune, et ça c'est le propre de l'Afrique. Peut-être qu'aussi la genève de la population, la précocité des mesures d'indigment, ainsi que la prise en charge précoce dans les établissements hospitaliers. Peut-être que tout cela a combiné pour expliquer en fait ces résultats. Alors, M. le Président, vous parlez de la chloroquine. C'est en effet un médicament qui fait polémique, notamment en Europe et aux États-Unis. Elle est prônée par un chercheur français qui est né à Dakar et que tous les Sénégalais connaissent bien. C'est le professeur Didier Raoult. Certains l'accusent de manquer de rigueur scientifique. Mais vous, dans les hôpitaux sénégalais, je crois que dès qu'un patient est testé positif, vous le mettez tout de suite sous chloroquine, sauf contre-indication ? Oui. D'abord, il faut dire que l'utilisation de la chloroquine se fait en milieu médical. Il ne s'agit pas d'autres médicaments. Et les professionnels ont décidé donc d'appliquer cette molécule dès l'apparition des premiers symptômes. Avant, bien sûr, qu'on soit dans des cas critiques. Pour le moment, on a eu très peu de cas critiques. Et aujourd'hui, on parle d'urgence sanitaire mondiale. Il y a la pandémie qui fait des ravages. Je pense que pour les professionnels qui ont des malades entre les mains et qui doivent les soigner, alors que la chloroquine a fait des résultats importants, je pense que le débat peut certainement se poursuivre. Mais le plus important, c'est de guérir les malades. Et si l'on considère les bienfaits, en tout cas de cette molécule, par rapport au risque, en tout cas en Afrique, la balance pèserait plutôt du côté des bienfaits. En Afrique, on connaît bien la chloroquine à travers sa version nivakine que nous avons tous consommé en quantité pendant notre jeunesse dans les écoles. C'était des moyens de prophylaxie contre le paludisme. Oui, on peut toujours parler des effets. Mais pour le moment, en tout cas, nous, nous avons un taux de guérison remarquable. La courbe a dépassé depuis le 12 juin, le nombre de guéris a dépassé le nombre de malades dans les hôpitaux. Et cette courbe progresse. Et je pense qu'à terme, si nous arrivons à maîtriser l'autre problème majeur que nous avons, la contamination communautaire, qui, elle, ne relie pas le malade à des cas connus, évidemment, c'est ça aujourd'hui le plus grand risque pour nous. Et nous allons prendre de nouvelles mesures pour contenir également cette propagation communautaire de la contamination. Je dois saluer le travail du professeur Didier Raoult. Je suis d'autant plus heureux que c'est un natif de Dakar et donc du Sénégal. Et je pense qu'il continue d'ailleurs de travailler avec nos scientifiques, avec nos médecins à travers ses laboratoires. Et je pense que pendant une crise comme celle-là, on peut voir ce qui peut soigner d'abord les malades. Après, la polémique pourra se poursuivre. Puisque naturellement, quand on est en urgence, on peut quand même se passer un peu de certains protocoles en période normale. Le résultat, c'est qu'il y a quand même des malades guéris et un plus grand nombre. Et ça, je crois que c'est ce qui compte le mieux. Monsieur le Président, alors le Sénégal a mis en place un programme de résilience économique et sociale, un coût global de 1 000 milliards de francs CFA, environ 2 milliards d'euros. Il y a aussi des mesures sanitaires, des mesures qui affectent la vie des Sénégalais tous les jours. Il y a un couvre-feu de 20h jusqu'à 6h du matin, mais il n'y a pas de confinement total pour le moment. Est-ce que vous pensez sérieusement à cette option de confinement total ? Ou alors est-ce que vous préférez peut-être l'alternative d'un dépistage massif pour éviter que la pandémie ne se répande ? Alors, le Sénégal a fait le choix dès le départ de prendre des mesures graduelles et de suivre l'évolution de la maladie et d'adapter ses réponses et ses réponses aux résultats obtenus. Ce qui fait que la première mesure a été la fermeture des établissements, alors que nous étions à moins de 20 cas, la fermeture des aéroports, des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus aucun cas importé. Ensuite, nous sommes passés à l'état d'urgence et au couvre-feu de 18h à 6h du matin. Certainement avec les nouveaux cas communautaires, nous allons réajuster les horaires du couvre-feu, peut-être remonter un peu plus, démarrer dès 18h et finir un peu plus tard, peut-être vers 7h du matin. Ensuite, la communication au niveau des communautés est très très importante. Alors si tout cela ne suffit pas, en fonction de l'évolution, nous n'exclurons pas d'aller vers des mesures plus fortes. Mais en attendant, j'avais souhaité d'abord confiner totalement tous les contacts et que tous les malades également sont confinés dès lors qu'ils sont en milieu hospitalier, plutôt que de confiner toute la population. Mais si demain on devrait y arriver, on le ferait. Mais tout dépendra de l'évolution de la maladie. Mais considérant ce qui est en cours, je pense que nous pourrons y arriver sans le confinement total. Monsieur le Président, vous menez une campagne très importante pour l'allègement, voire l'annulation de la dette africaine. C'était ce mercredi, le G20 a décidé d'un moratoire sur une partie importante des quelques 44 milliards de dollars que l'Afrique aurait dû rembourser cette année. Alors concrètement, combien ce moratoire va-t-il dégager immédiatement dans le budget sénégalais pour lutter contre le coronavirus ? Et plus largement, à quoi bon ce moratoire si ses paiements sont juste reportés à l'année prochaine ? Est-ce que ce n'est pas reculer pour mieux sauter ? D'abord, je dois me réjouir de cet effort que je dirais de préliminaire, un effort préliminaire du G20, puisque depuis le 25 mars, j'ai lancé un appel personnellement depuis Dakar pour une annulation de la dette publique et pour un réésolement de la dette privée de l'Afrique. Je l'avais dit parce que justement en créant mon plan de riposte, j'ai constaté que le paiement des intérêts de la dette, si ce paiement avait été différé, me donnait quasiment la moitié du montant nécessaire à ce plan, qui est à 2 milliards d'euros, comme vous le dites, à peu près, ou 1 000 milliards de francs CFA. Rien que le paiement des intérêts et donc de la dette sur l'année est représenté pour le Sénégal à peu près 500 à 580 milliards de francs CFA. C'est un peu moins d'un milliard de dollars. Et nous avons considéré qu'une mesure globale, une maladie, une pandémie comme le Covid-19 appelle des réponses globales. Nous sommes dans un monde où la solidarité doit jouer. L'Afrique a besoin de cette solidarité en ce moment. Je pense que ceux qui ont déjà réagi positivement, comme le président Macron, je le félicite au passage, aussi comme sa sainteté, le pape François, nous avons été réconfortés par ses propositions, mais même les institutions multilatérales, comme le Fonds monétaire et la Banque mondiale, cette fois-ci, ils ont été à la pointe du combat. Et le rééchellement, c'est une chose, oui, on s'en réjouit, mais il faut aller au-delà. Il faut être courageux, et j'appelle mes collègues chefs d'État du G20 à aller vers de véritables réformes, parce que je suis convaincu qu'après le Covid, il faudra un nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre qui devra renforcer la résilience de tous les pays et de tous les États. Parce que si demain, cette maladie reste quelque part dans un village quelconque du Sénégal ou d'ailleurs, c'est toute la communauté mondiale qui est menacée. Donc, la résilience de notre système de santé mérite déjà. Cette première opération va permettre de faire face à la lutte. Mais il y a des conséquences dramatiques du Covid sur l'emploi, et c'est cela qui doit amener tout le monde à agir dans ce sens. Alors, vous demandez des décisions supplémentaires. Est-ce que vous demandez toujours l'annulation pure et simple de la dette ? On parle de 365 milliards de dollars. Est-ce que c'est réaliste ? C'est plus que réaliste. Vous savez, 365 milliards de dollars, c'est certes important. Mais qu'est-ce que ça représente par rapport aux milliers de milliards de dollars qui font l'objet de transactions par jour dans le cadre des bourses, dans le cadre de tout ce qui, aujourd'hui, anime le monde ? Je pense que le moment est venu où on doit s'arrêter un peu. Quelle est la finalité de notre monde ? Est-ce que nous sommes là pour courir derrière des gains, des super gains astronomiques, où nous devons être capables lorsque la maladie frappe, lorsque l'on a un besoin de solidarité pour l'humanité ? Quand même 365 milliards, ce n'est pas, à mon sens, quelque chose qui est insurmontable pour des pays donateurs comme ceux du G20. Je ne leur demande pas de faire ce qu'ils ne pourvent pas. Ils peuvent, à mon avis, avec des mécanismes appropriés, en concertation avec l'Afrique, travailler sur des modalités qui n'handicaperont pas les pays donateurs ou les pays prêteurs, mais qui permettraient également à l'Afrique de faire face honorablement et dignement et d'être un membre à part entière de la communauté mondiale. C'est ma conviction et je continuerai à réclamer cela. Monsieur le Président, en plus du moratoire, le Sénégal va recevoir de l'aide. Est-ce que vous pouvez garantir qu'il n'y aura aucun détournement ? Il y a une polémique, par exemple, aujourd'hui, ce vendredi, sur le transport de l'aide alimentaire pour les plus pauvres. Votre ministre du Développement communautaire, Mansour Fay, qui est aussi votre beau-frère et soupçonné de favoritisme, est-ce que cela ne nuit pas à la crédibilité de tout cela ? Vous savez, ce qui est regrettable, c'est que lorsque nous attaquons des sujets d'importance, qu'on veuille nous ramener vraiment vers, disons, au ras de Pâqueret. Il est dommage qu'au moment où nous parlons, justement, de l'annulation de la dette africaine, au moment où nos pays ont fait l'effort de mettre en place des plans de riposte et de manière appropriée, au moment où il le fallait, au moment où nous sommes en train de préserver les emplois face à la crise et de soutenir les entreprises qu'on nous ramène vers un débat de transport, de vivre, et puis que vraiment cela puisse être relé à ce niveau, j'en suis très désolé. Mais vous savez, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que d'abord, tous les pays donateurs, tous les partenaires techniques et financiers sont dans nos pays, participent et contrôlent parfaitement l'exécution des budgets nationaux. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle de plus en plus, en tout cas au Sénégal, nous avons des appuis budgétaires qui sont donc des interventions directement sur les budgets, puisque les règles sont connues sur la commande publique, la gestion, elle est connue, mais également toutes les mesures de contrôle, que ce soit de la Cour des comptes ou de l'instruction générale d'État, sont à pied d'œuvre. Maintenant, le débat politicien ou le débat qui veut nous faire perdre du temps, vraiment, je ne peux pas descendre à ce niveau, mais je peux vous simplement dire que tout sera mis en œuvre, d'autant plus que je viens de créer un comité de pilotage dans lequel j'ai décidé de mettre, peut-être qu'il y aura une personnalité indépendante qui va le diriger, mais aussi le Parlement dans ses différentes composantes, la société civile, l'opposition, tout le monde sera représenté. Donc je pense que tout sera en tout cas extrêmement clair et transparent au Sénégal, non seulement dans l'aide qui n'est qu'une portion congrue, c'est juste 69 milliards sur les 1000 milliards, mais sur toute la panoplie, l'appui à la diaspora, l'accompagnement de la résilience économique des entreprises et tous les modules qui seront faits seront faits dans l'absolue transparence. – Monsieur le Président, on a le temps juste pour une dernière petite question. Vous avez fait sortir de prison des prisonniers par crainte du coronavirus. Il y a notamment l'ex-président tchadien, Issa Nabré, qui est condamné à la réclusion à perpétuité pour crimes contre l'humanité. Il a été placé en résidence surveillée pendant deux mois, par crainte qu'il ne contraque le coronavirus. N'est-ce pas un prétexte pour le faire sortir définitivement des présidents sénégalaises ? – Mais pourquoi vous voulez que ce soit un prétexte ? Le Président Nabré a été jugé condamné et il était en prison, il est toujours en prison au moment où nous parlons. C'est seulement le lieu de sa réclusion qui a changé. Il était seul à la prison du Cap-Manuel au sud de Dakar et l'administration pénitentiaire a souhaité transférer toutes les nouvelles personnes qui seront mises en mandat de dépôt, qui seront envoyées en prison pour ne pas les mélanger avec des prisons déjà pleines. C'est pourquoi j'avais pris une mesure de grâce qui a concerné plus de 2036 prisonniers. Donc lui, on l'a transféré à la demande de ses avocats et lui-même, il est quand même d'un âge avancé. On a préféré ne pas prendre le risque aussi de le voir contracter, en tout cas en milieu carcéral, à la prison, le coronavirus. Et c'est pourquoi le juge de l'application des peines a pris un arrêt, un arrêt qui permet pendant la durée de 60 jours, donc la durée, on espère que c'est une durée suffisante pour couvrir la période de la pandémie, qu'il puisse purger sa peine chez lui, évidemment avec la présence de l'administration pénitentiaire, donc de ses gardes pénitentiaires. Ce n'est pas du tout un prétexte pour le faire libérer, mais c'est une mesure d'ordre humanitaire et une précaution pour éviter, évidemment, des risques inconsidérés, le concernant. Et après cette période de pandémie, il retournera dans la prison ? Naturellement, naturellement. Le juge a fait un arrêt pour 60 jours ou pour la durée de la pandémie. Quand elle finira naturellement, il devra rejoindre sa cellule. Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé cet entretien et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux antennes, Radio France Internationale et France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...